coucou tout le monde c'est corinne voilà je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo zoom produit donc ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéos mon manque de temps comme d'habitude et un petit peu voilà un petit peu de problèmes perso je vais dire donc je vais pas m'étaler sur le sujet mais j'avais pas j'avais pas vraiment envie de faire de vidéos pour le moment ni de scraper non plus d'ailleurs j'ai rien fait depuis depuis un bon moment donc voilà aujourd'hui je vous retrouve donc pour une vidéo sur les sur les enamel dots de chez fd éco donc ceci voilà donc ça c'est ce que j'avais reçu au concours que j'avais j'avais gagné le concours fd éco sur facebook et donc on m'a gentiment envoyé quelques produits et je vais commencer aujourd'hui par vous parler un peu de ces de ces enamel dots donc de chez fd éco alors j'ai fait des petits des petits tests pour vous je vais vous montrer un petit peu les différences avec un autre produit maintenant c'est mon avis donc si moi je vous donne je vous donne mon impression mon avis sur ce produit maintenant je veux pas je veux pas faire de polémique je veux pas voilà dire qu'un produit n'est pas bon au lieu d'un autre fin voilà je n'ai aucune aucun partenariat avec personne donc moi je donne vraiment un avis objectif pour pour moi donc voilà alors je vais commencer donc par par ceci donc par les par les fd éco alors je vous montre un petit peu ce que ça donne donc je me suis fait un petit un petit référentiel comme ça de couleur avec mes avec les fd éco que j'ai et les et les nouveaux donc je les range ici ainsi vous si vous voulez une petite idée de rangement voilà moi je range mais tous mes enamel dots comme ça donc ici c'est tous mes nouveaux donc qui sont rangés là ici j'ai les poudres nouveaux les poudres embossées et j'ai mis derrière ici les fd éco et dans le petit tiroir ici ça n'a rien à voir mais voilà tous les autres produits les petites poudres primales et les wax les magic peint de chef déco ça ça fera l'objet l'objet de la prochaine vidéo je testerai les magic peint parce que j'ai pas encore testé non plus voilà donc je reviens à mes moutons donc pour vous parler des fd éco je vais vous montrer donc les couleurs que j'ai reçu dont j'en avais reçu six donc c'est ceci et donc faut savoir que dans ces dans ces dans ces petits pots donc il ya des différences en fait donc il ya des enamel dots donc pour faire les vrais enamel dots il y en a qui sont des glaces donc ils sont un peu un peu transparent et alors vous avez les glitters avec des paillettes voilà donc voici ce que ça donne donc pour les fd éco donc moi j'ai j'ai ces six couleurs là donc là c'est la jaune donc celle ci donc ça c'est enamel dots normal donc c'est la sunny qui s'appelle ça j'ai la turquoise elle fait un petit peu en séchant je trouve qu'elle fait un peu vert au lieu de turquoise voilà et alors j'ai la raspberry pink celle ci donc ça ça donne ça j'ai la blue glass donc c'est celle ci donc là elle est un peu transparente donc ça c'est celle ci donc là la green ça c'est aussi une glace donc c'est celle ci et alors j'ai là ça s'appelle sparking amber donc là c'est une glitter donc avec des paillettes je sais pas si on voit bien donc mon avis mon avis c'est que je préfère les je préfère les nouveaux vraiment parce qu'en fait celle ci je trouve que on arrive pas enfin moi j'y arrive pas peut-être que je m'y prends mal aussi mais je trouve que ça donne ça donne pas quelque chose de net ça donne pas quelque chose de rond ça fait pas une belle bille c'est je trouve que ce qui est à l'intérieur pour moi c'est trop liquide et dès qu'on verse en fait le pot ça fait directement enfin ça coule ça coule vraiment trop vite et comme l'embout je vais vous montrer l'embout ça c'est encore une fois c'est mon avis bien donc je ne juge enfin je ne veux pas casser personne je veux vraiment vous donner vraiment un avis concret est ce que je pense moi donc en fait je trouve que l'embout je sais pas si on veut bien le voir ici il est très large donc le ça c'est trop gros en fait et donc dès qu'on verse un petit peu le flacon donc à la verticale moi j'ai directement comme un pâté là qui se fait et j'arrive pas en fait à avoir quelque chose de fin moi j'aime bien faire des petites gouttes des petites gouttes j'aime bien en faire des un peu plus grosse des moyennes des plus petites et avec ça on n'y arrive pas en fait on arrive directement enfin à quelque chose comme ça quoi et moi je trouve que c'est passé enfin c'est pas assez fin pour moi et le résultat voyez ça ça fait ça fait plat c'est ça fait pas une enfin moi le rendu me plaît pas donc voilà moi je sais mon avis encore une fois je trouve que c'est très plat et moi je moi je trouve que ça fait pas bien bomber à part celle ci où là on arrive encore à faire quelque chose parce que en fait la texture intérieure comme il ya des paillettes elle est plus épaisse et donc on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus compacte qu'on sait travailler un peu mieux voilà ça c'est mon avis je trouve que l'intérieur en fait il est trop liquide on a à peine le temps de renverser le pot qu'on a déjà faut quasi pas appuyer on a vraiment le le vraiment tout le liquide qui sort et bon l'habit moi j'arrive pas à la former correctement et moi ça fait ça fait déjà de toute façon quelque chose de trop gros à mon goût que comparé au nouveau voilà moi je trouve quand même qu'on a un résultat qu'on a un résultat hop je vais montrer la différence donc ça c'est les nouveaux avec la petite bille là je sais pas si vous la voyez bien là voilà ça c'est les nouveaux et là c'est la efe déco voilà enfin moi je préfère ça pour ma part et j'arrive plus à aller faire correctement avec ceux ci parce qu'en fait là en fait la pointe en fait des nouveaux non mais décidément je fais tout tomber en fait je trouve que la pointe des nouveaux voyez la pointe elle est super fine et on arrive à faire quelque chose de très de très petit et de très fin comparé à l'embout celui ci moi je trouve et il faut enlever ça aussi parce que sinon ça tombe quand on retourne la bouteille voilà donc moi je trouve quand même que avec ça on arrive à un résultat plus fin et on sait mieux on sait mieux former les petites billes avec ceci et la matière de des nouveaux l'intérieur est plus compacte donc ça coule moins ça s'affaisse beaucoup moins sur le sur le sur le papier en fait ça reste ça forme une belle bille bien ronde tandis que là je trouve que ça ça s'aplatit et ça forme pas une ça forme pas une belle bille quoi voilà donc parce que l'embout moi je trouve qu'il est trop gros voilà bon maintenant ça reste encore une fois ça reste mon avis j'ai pas envie qu'on enfin j'aurais peut-être des critiques à ce niveau-là bon je sais que j'ai gagné le concours je suis très contente de l'avoir gagné maintenant les personnes voulaient un avis sur les produits je le donne moi je le donne objectivement mon avis donc voilà je trouve que moi je ne suis pas je vais moi je les utiliserais pas pour faire des enamel dots parce que je trouve que le résultat n'est pas n'est pas satisfaisant pour ma part donc voilà je vous remontre maintenant vous me direz un commentaire si vous êtes contente si vous il ya peut-être une façon de le faire peut-être peut-être mieux mais mieux que moi mais en tout cas comme l'embout pour moi il est trop il est trop gros on moi j'arrive pas voyez j'arrive pas avoir des petites des petites billes moi je ça fait directement un pâté là du fait que c'est fort liquide donc j'arrive pas à avoir un résultat comme les voilà comme les nouveaux ici où moi je trouve que le résultat il est quand même beaucoup plus là ça forme une bille quoi ça forme une bille bien ronde et bon voilà donc ça c'était mon avis donc concernant les les enamel dots donc de chez fdco donc la prochaine vidéo je la ferai sur les sur les magic paint sur ceci sur la poudre sur la poudre comme ça parce que vous avez été nombreux à me demander comment comment on s'en servait donc j'ai regardé j'ai regardé un petit peu et donc je vous ferai je vous ferai le test pour sur ma prochaine vidéo j'attends aussi un colis que j'ouvrirai en même temps que vous dès que je le reçois et peut-être un petit haul pour pour la prochaine fois donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à me laisser votre vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne parce que ça augmente de plus en plus et j'en suis ravie merci à tout le monde pour votre soutien merci de me suivre ça me fait super plaisir et et voilà donc moi je vous dis à très très bientôt je vous fais plein de bisous bye bye bye